1 vous avez à boulbiner ya un camp militaire là bas c'est chez moi c'est je suis là bas je suis né là bas grandi là bas c'est tout je suis je resterai bourbiner cas à vie à côté du cimetière l'ancien l'une des plus l'une des anciens cimetière de la république de guinée c'est à bourbiner l'une des premières ans et première cimetière de la république de guinée avant même cimetière de caméroun cimetière qui a bourbiner là c'est cimetière colonial c'est cimetière colonial à côté de ce cimetière vous avez le camp camp kundara avant d'avant que dadis n'arrive au pouvoir le camp là se nommait camp kundara en référence du nom de kundara de kundara même voilà un cimetière n'y a pas de problème là le il suffit que le train passe ce camp kundara quand dadis est venu il a nommé le camp macambo c'est devenu macambo mais c'était camp kundara maintenant dans ce camp kundara il y avait des militaires qui étaient c'est à dire des militaires bien formés qui se retrouvent vingt qui se retrouvaient dans ce camp ces militaires là on les appelle à majorité les commandos chinois quand vous entendez commandos chinois tous les commandos chinois leur base c'est aucun macambo camp kundara maintenant dans ces commandos chinois là la majorité est composée de forestiers de soussous et de malinqués mais à 60% de soussous donc il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons ce camp kundara aujourd'hui c'est l'effort spécial qui sont passés il faut qu'on dit au colonel mamadi de mbouya de mettre de l'ordre dans l'armée de mettre de l'ordre dans cette armée là si aujourd'hui un homme qui devait rassembler tout le monde aujourd'hui ils sont en train d'indexer des gens des soussous des forestiers sont arrêtés jetés en prison des vraies personnes qui ont fait le coup d'état les vraies personnes qui sont allées affronter la mort sont jetés en prison aujourd'hui commandos chinois là ils sont en train de disparaître c'est à dire l'objectif l'objectif les commandos chinois là ils sont indexés si je vous si vous vous rappelez je vous avais parlé dans une de mes vidéos les mois passés j'avais rencontré des militaires c'est des commandos chinois ça aujourd'hui pour comprendre trois choses pour comprendre mon colonel pour que le peuple de guinée se méfie de vous trois choses la première des choses vos amis qui ont fait coup d'état proches qui ont arrêté alpha condé pour vous après votre prestation de serment vous les avez tous arrêtés vous les avez mis en prison première chose à douter du colonel à se méfier de lui ses amis qui ont arrêté alpha condé qui ont fait le coup d'état il les a arrêtés les amis en prison deuxième chose pour douter ou se méfier du colonel nomination des membres du gouvernement au départ il nous avait dit qu'il va faire un gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale et on a vu tous les décrets la majorité sont qui les points stratégiques sont qui et on a même vu oui un poste confié à une soussou pour juste tromper l'apparence des gens elle était la seule soussou à être rentrée dans le gouvernement la seule unique soussou si on vous parle de youssouf bundou sila de guinée louzda ce n'est pas un ministre il est juste secrétaire général du ministère de l'enseignement pourquoi parce que c'est lui qui avait fait les enquêtes concernant le ministère de l'enseignement pré universitaire c'est lui qui avait révélé le détournement de 200 milliards youssouf bundou sila le boss de guinée news donc il est le secrétaire général du ministère de la dite du dite en du dite ministère de l'enseignement après on a vu tous les postes stratégiques donner à ceux oui qui nous donner par celui qui nous a dit qu'il va faire gouvernement d'union nationale mais les postes stratégiques ont été confiés à des personnes d'une même ethnie ça ce n'est pas une un gouvernement d'union nationale mon colonel maintenant le poste confié à la dame yari souma c'était juste pour tromper les gens et il fallait juste l'attendre au tournant pour pouvoir l'éjecter il fallait juste l'éjecter celui qui celui qui est aujourd'hui ministre de la justice c'est lui qui devait être ministre de la justice c'était c'est juste ils ont mis la dame yari souma juste pour faire juste de l'image quoi maintenant le gouvernement actuel le gouvernement actuel là où il faut comprendre deuxième chose je suis toujours dedans mon colonel deuxième chose pour comprendre que oui il faut se méfier de vous dans le gouvernement actuel vous ne verrez aucun soussous il n'y a aucun soussous zéro soussous lambda il n'y en a pas 0,0 soussous la dame yari souma éjecté ils envoient celui qui devait celui qui voulait mettre réellement au ministère de la justice maintenant l'option suivante troisième et troisième aspect pour comprendre à se méfier du régime en place la répartition du cnt la répartition du cnt et on a tous vu cette répartition du cnt tout le monde comprend et tout le monde sait le chemin que cela est en train de prendre maintenant revenons au sujet du jour il faut arrêter de tromper les gens il faut arrêter de tromper même dieu parce que quand tu trompes les gens les gens ne peut pas comprendre rapidement mais quand en trompant les gens dieu lui c'est que tu es en train de tromper les gens l'objectif aujourd'hui l'objectif c'est comme si c'était un fléau les militaires soussous qu'est ce que les militaires soussous ont fait qu'est ce que les militaires soussous ont fait si c'est de ne pas obéir à leur pays qu'est ce que les militaires soussous ont fait c'est parce que eux c'est eux qui sont les mieux formés c'est eux qui sont les mieux formés donc il faut pas qu'on nous envoie ailleurs le coup de les coups de feu qui ont été tirés ça a été tiré par les membres des forces spéciales coups de feu qui a été tiré il n'y a pas coup d'état il n'y a rien rien n'a été fait il n'y a pas de papy il n'y a pas de papapa c'est les membres du fort spécial qui sont passés au niveau du camp makambo qui sont même au niveau du camp makambo les membres du fort spécial c'est eux qui ont tiré c'est eux qui ont tiré il n'y a pas de coup d'état il n'y a rien à bolbiner donc il tire vous tirez vous êtes au pouvoir le peuple est sorti pour vous acclamer la liesse populaire ce même peuple là si vous êtes en train de les amadouer au moins laisser leur coeur laisser leur coeur en paix il faut pas nous avons nos grands-parents là bas et non plus longue vie nous avons nous nos mamans là bas et non plus longue vie quand elles entendent coup de feu elles ont peur elle pique crise quand ils entendent coup de feu elles ont envie de courir de fuir parce que coup de feu le son est trop le son est trop on ne sait pas les raisons du tir on ne sait pas les raisons du tir mais sur ce sur vu par les populations c'est les membres du fort spécial eux mêmes qui ont tiré le coup de feu on sait pour pourquoi on sait pas pourquoi peut-être c'est pour dire qu'il ya des gens qui 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 sont en train de préparer quelque chose j'en train de préparer quelque chose parce qu'on veut éliminer certains encore un les alliés à camara ça ne suffit plus un les alliés à camara ça ne suffit plus quoi les alliés à camara ne suffit plus les alliés à camara ça ne suffit plus maintenant il part dit dans les médias que c'est des tirs accidentels tirs accidentels un coup de feu tir accidentel deux coups de feu tir accidentel trois coups de feu tir accidentel un trois coups de feu tir accidentel un le guiné n'est plus ce qu'il était avant le guiné aujourd'hui avait le guiné à la majorité même nos petites soeurs tout le monde à iphone tout le monde à samsung tout le monde à techno le guiné aussi c'est ce qui se passe ailleurs si c'est un coup de feu oui on peut dire cinq coups de feu accidentel un seul coup de feu c'est un coup de feu accidentel mais deux trois coups de feu c'est coup de feu accidentel ça c'est coup de feu accidentel un s'il vous plaît nous nos parents mais je vais vous dire je vais vous dire ceux qui sont en train de vous dire de tout faire de mettre les sous sous orgeux ils sont en train de vous mettre en heureux l'une des plus graves erreurs de votre vie mettre le sous sous orgeux si un jour le sous sous se lève contre vous c'est ce jour là vous allez dire adieu au pouvoir guiné le jour que le sous sous va s'élever contre vous ils ne sont pas armés ils n'ont pas des missiles ils n'ont rien les vieilles mamas que vous voyez là c'est eux qui ont la clé de la guiné les vieilles mamas vous voyez conakry ça commence là bas conakry ça commence là bas quand on vous dit kilomètre zéro il ne faut pas minimiser cela quand on vous dit kilomètre zéro les femmes marieuses là les fumeuses de poissons là nos vieux papas là qui sont là bas là que vous négligez là que vous ne considérez pas là aux fanfons de bourbiner là cela c'est eux qui ont la clé de la république de guiné le jour qu'ils vont se qui vont dire on va retirer la clé là wallah billahi vous allez partir au moins laissez-les vivre en paix laissez-les vivre en paix calmer il faut faut arrêter dites à vos hommes d'arrêter de tirer des balles pendant que nos parents se reposent pendant que nos parents se reposent ambre ambre baril gibri repos 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 s'il te plaît question quoi tu veux que je te repos à quoi quand je fais les lives je me concentre pas trop sur les commentaires parce que ça envoie aux sujets voilà je viens je dis mon moment mon sujet et puis je pars voilà donc c'est les gens du fort spécial qui ont tiré voilà les gens du fort spécial qui ont tiré ce n'est ce n'est pas un coup il faut laisser les gens tranquilles ce n'est pas un coup d'état ce n'est pas un coup fomenté rien on dit que c'est tir de quoi tire de deux deux heures une fois deux fois trois fois c'est heureux ça 1 1 voilà encore c'est ce que j'avais à dire un point mille tiret aujourd'hui le peuple tout l'espoir que le peuple avait est en train de disparaître petit à petit parce qu'on dit en sous sous on n'est pas pressé on ne se presse pas non 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 on nous a dit si gouvernement d'union nationale on n'a pas vu ça on nous a vu ici le moment mettre fin au mal guiné on n'a pas vu ça on nous a vu ici la guiné ne sera plus avant on n'a pas vu ça on nous a dit ici les heures du passé ne seront pas connues et refaits on n'a pas vu ça pendant que depuis le cnrd est en place rien nous a été présenté on dit que les caisses était vide on a saisi des trucs on a même vu vendre des bâtures aux gens chers ici rien n'a été présenté au peuple rien du tout si vous venez pour donner le pouvoir au peuple il n'y a pas de problème oui le peuple est sorti manifester sa joie ok on est d'accord mais prouver à ce peuple que réellement vous êtes là pour ce peuple pas pour vous pas pour vous encore plus plus loin laisser le peuple dormir en paix tranquillement se reposer les gens se réveillent matin bonheur comme ça ils n'ont même pas déjeuner ils ont des milliers de problèmes dans la tête ces coups de feu qu'ils entendent pam 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 c'est pas bien ça c'est pas bien toutes personnes qui sont en train de vous dire de mettre fin aux affaires de soussous que ce soit dans le militaire que ça soit dans l'administration la personne cette personne est votre premier ennemi colonel mamadie d'oubouya toute personne toute personne qui est en train de vous dire de chercher de mettre de s'adé d'écarter totalement les soussous cette personne est votre premier ennemi parce que le soussou lui ne parle pas il ne parle pas mais le jour quand il va parler ça restera sur ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est ce qui c'est ce qui va être fait un point b c'est ce qui va être fait un point de vue